... 800 000 personnes fréquentent chaque jour le métro. Le principe qu'en 40 minutes, tu pars de Anjou jusqu'à Ville-la-Salle, c'est... essaye de bâtir ça. Les Montréalais ont le coup de foudre pour leur métro. Une des raisons... Mes parents se sont connus sur le transport en commun. Je partage mon anniversaire de naissance avec le métro de Montréal. Le 23 mai 1962, à 8 heures, à l'angle des rues Jarry et Berry, le cri d'une sirène marque enfin la mise en chantier du premier tronçon du métro de Montréal. Le maire de Rappaud précise l'inauguration officielle des travaux. Évidemment, c'est un chantier énorme. Il y avait, je crois, 5000 personnes qui travaillaient là-dessus à tous les jours. Ça a eu un impact, évidemment, en surface, sur la vie des gens. C'est un chantier partout. Vous voyez le métro qui se construit du côté de Laval, qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est là-dedans Montréal, là. C'est quelque chose. Nous nous trouvons présentement à l'entrée d'un tunnel qui descend jusque sous la rivière des Prairies, entre Laval et Montréal. Nous sommes présentement dans l'un des plus imposants chantiers en milieu urbain, à voir le jour au cours des dernières années au Québec. Et ce chantier-là, croyez-moi, on l'attendait depuis longtemps. On est situé actuellement juste en amont de la station Haribo-Rassa, c'est-à-dire avant, entre la station Sauvé et la station Haribo-Rassa, sous la rue Prière. C'est le plus gros projet de génie civil actuellement en cours dans la région métropolitaine. C'est l'endroit où le train arrivant de Montréal va prendre la voie de contournement, qu'on appelle, nous, la voie numéro 4, vers Laval. Aujourd'hui, nous arrivons à une étape cruciale, le bétonnage de la dernière section entre le métro de Montréal et celui de Laval. Vous pouvez voir, justement, une préparation de coulée qui est prévue pour demain. On figure environ une coulée de 450 mètres cubes de béton, juste pour une coulée. Le métro de Laval est le dernier jalon du réseau de transport souterrain montréalais, un réseau qui, depuis ses débuts, continue de surprendre par sa fiabilité. Oui, c'est étonnant. Les soins de 13 ont 39 ans. Ils ont à peu près 3,2 millions de kilomètres chacun. Et normalement, une rame de métro fait entre 30 et 35 ans. Certains vont à 40 ans. Lui, on devrait se rendre à 47, 48 ans. Et qui a surtout modifié à jamais le quotidien de millions de Montréalais. Les métros, c'était la voie de l'avenir. Montréal est même de l'extérieur du Canada. Nous avons vécu un Montréalais. C'est le premier à nous livrer ses impressions après cette pandémie d'en métro. Ah, j'ai bien aimé ça, c'est admirable. Nous autres, on participe à tout. Tout ce qui se passe dans le métro, que ce soit un incident, que ce soit un feu, comme il y a eu en Rue Brossard en 70, comme à Rosemont quelques années plus tard. Au niveau technologique, on a appris beaucoup de choses. Un, on se posait, à l'époque, dans les années 60, que des wagons, ça ne brûlait pas. Bien, ce n'est pas le cas. Des wagons, ça brûle. C'est très pratique, parce que vous pouvez stationner n'importe où. À Montréal, prendre le métro, puis qu'on va retrouver à l'expo. C'est quand même très avantageux. Issus des tunnels du métro et des futures voies de l'autoroute d'Ikari, terre, graviers et rocs concassés sont déversés dans le fleuve. Les îles ont été faites de remblains, qui ont été tirées du métro, qui ont été tirées du fond du fleuve, de partout. 28 millions de tonnes qu'on a mis quand même, c'est quelque chose. À la fin des années 50, les automobilistes au centre-ville de Montréal circulent à peine à 10 km heure. Les ventes au détail en souffrent et déjà certains commerçants songent à déménager en périphérie. C'est le règne sauvage de l'automobile. Même si Montréal offre un réseau de tramways efficaces qui sillonnent les rues du centre-ville, ce n'est pas d'hier qu'on parle du métro. Londres a eu son métro dès 1863, Boston depuis 1897, et Toronto avait inauguré le sien, le premier au pays, en 1954. Mais qu'attendez-nous Montréal? Les discussions quant à la venue de métro à Montréal débutent vers 1910 environ. C'est là qu'il va y avoir des premiers projets qui sont mis sur la table. Essentiellement, il s'agit de creuser des tunnels pour les lignes de tramways les plus achalandées. Donc, ce n'est pas à proprement parler un véritable métro. Mais tout de même, dès 1910, on commence à en parler. Le premier véritable projet important, c'est en 1944. C'est la Montréal Tramways Company qui propose un réseau de métro pour la ville de Montréal, donc deux lignes de métro, avec un tracé similaire au réseau initial du métro qui va être construit plus tard dans les années 60. Et le coût estimé à ce moment-là, c'est de 60 millions de dollars. Le gouvernement de Québec peut être assuré de notre fraternelle collaboration. Les élections de 1960 relancent le débat. L'administration Drapeau-Saunier est portée au pouvoir en partie grâce à la promesse de réaliser le métro. Lucien Saunier préfère un métro souterrain. Jean Drapeau veut un monorail. L'élection en 1960 de l'administration Drapeau-Saunier, qui avait fait de la construction du métro une de ses priorités dans la campagne électorale et qui va tenir parole tout de suite après l'élection, on enclenche le processus pour la construction du métro de Montréal. Tous les deux se rendent en France pour comparer leurs préférences. Drapeau est tout de suite séduit par le métro sur pneumatique. Ils ont été vraiment impressionnés. C'est ce qu'il y avait de plus moderne en plus. Donc non seulement c'était efficace, mais c'était très moderne. Et on sait que Jean Drapeau met beaucoup ce qui était moderne. Au départ, quand les discussions étaient soit à un métro comme celui de Toronto ou de nouveau qui assaillait à Paris... La ligne sur pneus à Paris? On a trouvé que c'était plus économique d'y aller sur le pneu. D'abord, les administrateurs sauniers, le drapeau, c'était le bruit. Mais dans ce temps-là, les thermosphères, ils étaient bruyants, bien gros. Oui. Ça fait que ça, c'était... Mais le coup aussi, le fait que le tunnel est étroit, que les voitures sont étroites, puis ainsi de suite, ça nous a ramené à un prix. Puis, j'ai toujours dit, moi, que si ça n'avait pas été de ça, il n'y aurait pas eu de métro, tu sais. Oui. Gérard Gascon connaît bien le métro de Montréal. Il en était l'ingénieur en chef adjoint. Mais il a surtout servi de conseiller spécial au maire de Rappaud quand est venu le temps de discuter sérieusement de la faisabilité du projet. Moi, je sais qu'il m'appelle, il dit... Il dit, va-t'en chez toi, va te mettre une cravate. Il dit, il dit, il y a des Français qui sont ici, puis il dit, ils sont en train de parler de métro. Puis, il dit, j'aimerais ça, il dit, avoir quelqu'un qui vérifie des chiffres. OK. Savoir si les additions et les distractions étaient correctes. Parce que dans le métro, il n'y a pas... En fait, dans Montréal, il n'y a pas grand grand monde. Moi, je n'avais jamais dit ça. Il n'y a pas d'expertise à ce moment-là. Gérard Gascon est allé chercher l'expertise où il était le plus naturel pour lui de la trouver. Même s'il s'apparaissait loufoque. J'allais voir les jeux des dégouts. Un collecteur, il dit, on en fait pour 750 piastres le pied. Comprends-tu? Non, 900 piastres le pied. OK. 900 piastres le pied. Puis, moi, j'ai un de mes confrères qui travaillait chez Miron. Et je lui avais dit, si on mettait 750, le pied, qu'est-ce que ça aurait de l'air? Et il dit, on mène-nous là, puis on fait tous les filets, le petit coulis-là. Au tournant des années 60, Montréal compte plus d'un million d'habitants sur un territoire extrêmement concentré par rapport à d'autres agglomérations urbaines. En dix ans, la superficie des espaces à bureaux au centre-ville est passée de 9 à 20 millions de pieds carrés. Alors, finis les études. Le métro est absolument nécessaire. Le 3 novembre 1961, le conseil municipal de la ville de Montréal vote 213 millions de dollars pour le chantier d'un métro souterrain qui prévoit 26 stations sur trois lignes. Creuser un réseau de transport souterre n'est pas si simple. Il faut avoir une connaissance poussée de la nature des sols. Mais tout l'ensemble, c'était monolithique avec la bonne qualité de granit, pas de granit, mais de calcaire qu'on avait. C'était merveilleux. Et l'idée, toujours, c'est une question d'économie. Dans le roc, ça coûte jusqu'à cinq fois, on disait. Meilleur marché que dans... Quatre-cinq fois bien marché que le... Que celle ouverte. Les ingénieurs retiennent deux techniques d'excavation. Le tunnel souterrain, directement creusé dans le roc, et le tunnel en tranchée, celui-là ouvert en surface. Dans le tranchée, ça coûte très cher parce que, d'abord, il y a tous les services publics à déplacer, à replacer, puis après ça, il faut soutenir les terres, puis l'excavation est plus lente. Dans le roc, ça se fait rapidement. Il y a du dynamitage, 10-12 pieds de long, puis ça prend une heure, l'heure et demie à forer les trous. Après ça, bien là, les camions... On avait des camions qui descendaient, nous, dans les tunnels, parce qu'on avait des rampes d'accès pour les camions. Ça fait que là, ils chargeaient. En l'espace de trois, quatre heures, tu avais fini, tu avais vidé, tu avais dynamité, puis vidé la partie. Alors, ce temps-là, les ingénieurs allaient travailler sur l'autre face, parce qu'on attaquait les chancées sur deux fronts d'attaque. Il y avait deux fronts. Le prolongement du métro de Laval, malgré les années qui les séparent, s'est-il poursuivi à partir des mêmes techniques? On a utilisé deux techniques pour l'excavation du nouveau tunnel. On a utilisé la technique du forage et du dynamitage, mais on a aussi utilisé la technique de l'excavatrice à tête rotative, dans un but bien particulier, celui d'éviter de faire trop de vibrations en surface. Le réseau du métro de Montréal a surtout été bâti par forage, directement dans le roc. L'avantage aussi d'avoir un tunnel-roc, c'est qu'on n'avait pas besoin d'acier d'armature. Le béton est très bon en compression, puis comme on a, avec l'effet de voûte, strictement de la compression, le peu de tension qu'on demande au béton, il peut le soutenir sans acier d'armature. Donc, une économie épouvantable. À Laval, le béton a une autre utilité lorsque vient le temps de passer sous la rivière. Après l'excavation, on constate qu'il y a de l'infiltration d'eau causée par une nappe phréatique ou une rivière au-dessus. L'eau perd au travers des fissures dans le roc. À l'intérieur d'un tunnel, on constate qu'on met un béton. Le béton permet justement de canaliser l'eau jusqu'au sol qui est récupéré à l'intérieur d'une pierre. Sous le radier, sous la dalle de béton où circule le train, il y a un nid de pierre, c'est-à-dire que c'est une pierre nettoyée. L'eau est canalisée à l'intérieur qui est pompée plus loin. Tous les étrangers se plaisent à dire que l'une des originalités du métro de Montréal, ce sont ses vastes espaces intérieurs et son architecture unique. Dès le début, on a confié la conception des stations à différentes études d'architectes, ce qui assurait une grande diversité. C'est qu'avant Montréal, effectivement, et surtout aux États-Unis, construire un métro, c'est l'affaire des ingénieurs. Et l'architecte, le décorateur, tout ce qu'il avait à faire, c'était de choisir la couleur de la céramique. C'est malheureux, mais c'était ça. Alors qu'à Montréal, on a fait l'inverse. C'était ça un petit peu le but, d'engager des architectes différents, pour avoir des stations différentes, pour avoir des chambres de bain avec seulement la couleur de la tuile qui changeait d'une station à l'autre. Les tunnels du métro ressemblent aussi parfois à des sortes de cuvettes. Dans quelles circonstances et pour quelles raisons? Le fait d'être en cuvette, c'est que le train, quand il quitte la station, il descend. Ça y aille à l'accélération. Avec un point bas en interstation, en descendant après la station, on tombe à un point bas. Là, à ce moment-là, à cet endroit-là, on peut recueillir tous les eaux d'infiltration, les pomper vers la surface, en se servant d'une structure pour mettre les pompes et les tuyaux. On s'en sert également comme galerie de ventilation, faire de la ventilation. C'est la structure qui est à mi-chemin entre les deux stations, une structure accessoire, mais qui est très importante. Ça fait qu'on a un profil, on essaie d'avoir toujours ce profil-là. Mais que d'embûches avant d'en arriver là? Quand l'excavation du métro débute enfin, le sous-sol de l'île de Montréal renferme toute une surprise. Les ingénieurs du métro le découvrent dramatiquement à la station de l'église. Le forage souterrain est de loin beaucoup plus avantageux. Moins coûteux, il évite aussi d'exproprier et de perturber la circulation en surface. Pour éviter l'affaissement ou l'effondrement, il faut que la roche soit assez épaisse. La marge de sécurité entre la surface et le tunnel doit être d'au moins 5 mètres. Mais le risque avait-il été calculé à la station de l'église? Là, c'était carrément un affaissement. Heureusement prévu, surveillé, parce qu'on voyait que le sol était instable. Mais c'est un événement où la rue s'est complètement effondrée. Ce matin-là, lorsque les travailleurs se sont présentés sur le site, on sentait déjà que quelque chose ne tournait pas rond. Le sol montrait des signes d'instabilité. Alors, par mesure de précaution, on ordonne l'évacuation immédiate du site. Et ce, juste à temps. On a eu le temps d'évacuer le chantier sans qu'il y ait eu trop de dégâts, du moins de perte de vie. Par contre, ça va impliquer, évidemment, si on veut, le changement complet de la station de l'église. Au lieu, c'est une station traditionnelle à quai latéraux. Ça va devenir une station à quai superposée. Donc, on va faire un tunnel plus étroit, qui a moins de terre à supporter durant la construction du tunnel. Donc, c'est moins dangereux. Par contre, ça va causer une station un peu en labyrinthe avec toutes sortes de corridors. Ce n'est pas la seule fois que le métro de Montréal est victime d'un problème de stabilité des sols, comme en sont témoins les résidents de la rue Northcliffe en août 1977. L'incident aurait pu faire croire à un glissement de terrain, mais en fait, c'est un tunnel du métro en construction qui a cédé. Le sol aux environs de Notre-Dame-de-Grâce est très meuble et il pose de sérieux problèmes d'excavation. Déjà, il y a deux mois, un autre effondrement s'était produit à quelques pieds de celui-ci, sur l'avenue Northcliffe. On dénombre peu d'accidents de travail, malgré que le métro s'édifie à toute vitesse. En moins de quatre ans, en fait. Il a néanmoins coûté la vie à 12 ouvriers, en plus d'en blesser 112 autres. Un incident en particulier à la station Frontenac, un camion qui transportait la dynamite a manqué de freins, a dévalé la pente et s'est écrasée au fond du tunnel et ça a causé un éboulement. Il y a trois ouvriers qui sont décédés à ce moment-là. La technique de forage directement dans le roc n'est pas appropriée dans les cas des stations avec de vastes aires publiques comme Berry-UQAM. Le métro de Montréal est donc en tunnel pour les petites stations et par tranchée ouverte pour les grandes stations-clés du réseau. Dans ces cas-là, on faisait vivre à toute la ville le grand dérangement. Il n'y a plus de circulation qui se fait dans la ville, ça fait que les commerces, ils ont eu des difficultés, comme à Toronto, ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Parce qu'ils étaient sur une rue principale, ils ont fait ça, ils devaient être assez ouvert dans le temps. Ça fait que là, les commerces, ils ont eu des difficultés, ils n'ont plus encore vraiment faillite. Tandis que nous, au lieu de passer, comme je disais, sur Sainte-Catherine, on n'est pas en arrière. On est passé sur Saint-Denis, on passait aussi sur le Béry, qui n'était pas une rue principale. Puis on dessert quand même, mais Saint-Denis, il ne fait pas loin, puis Saint-Sumer aussi. Le fonctionnement du métro sur pneumatique est assuré par le poids des voitures et l'effort de traction qui repose sur les pneus, mais qu'elles, pour mieux résister aux incendies, sont gonflées à la vente. La raison est très simple. L'azote est beaucoup plus stable à haute température et ça nous garde une température plus basse, donc une usure de pneus bien supérieure à ce qu'on aurait sans ça. Un pneu de wagon de métro dure à peu près 320 000 km aujourd'hui. En cas de crevaison ou de dégonflement, une roue de sécurité en métal prend automatiquement la relève, mais cette fois sur une classique voie ferrée. Pour bien s'aligner sur les voies, des roues de caoutchouc de plus petites dimensions qu'on ne voit pas parce que situées derrière les pneus à l'horizontale, guident les voitures à s'appuyer sur des barres de métal. Ces barres de guidage fournissent le courant qui active la traction. Elles sont donc sous tension, ce qui entraîne la rame de métro à une vitesse maximale de 70 km heure en 10 secondes à peine. Une performance digne d'une Formule 1, quoi. En fait, le métro, pour avancer, il y a deux grands systèmes qui le guident. Le premier, ça prend du courant, du courant électrique. Et ça, c'est acheminé par les rails jaunes que l'on voit en station. Ça, c'est le positif, qui envoie le courant à l'intérieur de la voiture et qui est retourné sur le rail de métal que l'on voit au centre, qui est le négatif. Ça, c'est le premier grand système qui est essentiel. Le courant électrique de 750 volts fait avancer le métro. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il maintient en même temps la vitesse des wagons et la distance entre les rames. L'opérateur ne conduit donc pas vraiment sur le métro. La plupart du temps, le pilotage automatique est en fonction. En fait, sur le tableau contrôle optique, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en temps réel. La station en Grignon, en bout de la ligne verte, là, vous voyez la petite barre rouge ici. C'est la rame numéro 30 qui va entrer en station. Je vous parlais tout à l'heure des circuits de voie qui disent au train à quelle vitesse elle est. C'est ça ici. Et l'accélération du train se fait de façon uniforme par le système à bord du train, le système de contrôle de train. Il est à une vitesse de 70 km heure et il est ralentis avec les balises d'arrivée à la prochaine station. Selon Jean Drapeau, le métro parisien combine confort et fiabilité. De plus, la grande adhérence des pneumatiques procure un autre avantage. Aujourd'hui, au niveau du confort, la raison n'existe plus. Les nouveaux métros sur fer sont aussi confortables. Par contre, au niveau du pneu, ça lui permet d'avoir des pentes plus élevées et donc, en quittant la station, vous accélérez avec l'effet du poids, où vous consommez moins d'énergie. Et la même chose en retrouvant à la haute station. Mais règle du poids, si vous avez des petites interstations, des petits tunnels entre les stations, vous êtes beaucoup mieux en pneu. Si vous avez des très grandes distances entre les stations, c'est préférable de le faire. Fait qu'encore aujourd'hui, malgré l'avancement technologique, si on avait à refaire le métro de Montréal, on le ferait sur pneu. Un métro de roues d'acier sur rail exige un empattement plus large qu'un métro sur pneu, ce qui cache une autre conséquence. de taille, celle-là. On a 2,5 mètres de largeur des voitures, ce qui n'est pas large comparé aux voitures normales sur rail. Comme à Toronto, c'est un gros gabarit doux, c'est un gabarit réduit. Alors, c'est pour ça qu'à l'intérieur du tunnel, on peut mettre deux voitures avec un tunnel économique. On importe donc de France pneus et roues motrices, ce qui fait du métro de Montréal le second réseau au monde à rouler sur pneumatique. Le pneu aussi, il permet un rayon assez serré dans les cours, de sorte que le voyageur est toujours en confort dans la voiture. Et il n'y a pas de crissement, comme on entend souvent, sur le métro solaire. C'est bien commode. C'est bien commode. Le métro de Montréal. J'étais dans le métro de New York, moi, puis boum. Ça brasse dans le métro de New York. C'est sûr, parce qu'on restait dans le Nord, on aurait fallu prendre le métro à Carimaldi à ce moment-là. Alors, ça nous faisait une très belle balade. Et mon mari et moi, quand on sortait en ville, quand on restait ici, on sortait en ville toujours le samedi soir. Des fois, on allait seulement jusqu'à Berry. Il y avait le restaurant chez Butch, là. Même en hiver, là, mon mari m'avait transporté. Je me souviens. Je ne mettais pas de bottes. Il fallait traverser la rue, quand même. Le chevalier me prenait dans ses bras et il m'a mené au restaurant. D'ici leur mise au rencard, les vieilles voitures du métro sont assurées d'une deuxième vie bien remplie, mais avec une fin passablement brutale. Elles servent en effet de banc d'essai à des exercices d'incendie dans le métro. Jusqu'à tout récemment, ces exercices d'incendie avaient lieu juste ici, dans l'arrière-gare Summerville, maintenant réquisitionnés pour le passage du métro de Laval, qui a longtemps servi de centre de formation pour les pompiers du métro, car rien n'est plus dangereux que le feu dans un métro. Je vous dirais, là-dessus, on est probablement le métro plus avancé au monde pour des raisons fort simples. On est les premiers à avoir eu des incendies majeurs en 71-74. Le 9 décembre 1971, un incendie ravage 36 voitures. Un chauffeur perd la vie quand un train entre en collision avec d'autres voitures dans l'arrière-gare de la station Henri-Bourassa. Le 23 janvier 1974, 15 personnes sont blessées et 9 voitures sont carbonisées entre les stations Laurier et Rosemont à la suite d'une série de crevaisons qui causent un incendie. À cette époque, on croyait le métro totalement ininflammable. Il ne l'était pas. On était convaincu que le métro de Montréal était absolument incombustible. Les dramatiques incidents de 1971 et de 1974 nous ont prouvé le contraire. Ce qui est arrivé à Montréal en 71-74, ça a été, je dirais, un tremplin pour la technologie au niveau mondial, pour la détection de courts-circuits. On a dû investir aussi à peu près 100 millions de dollars en équipements pour détecter courts-circuits et aussi en boyaux d'incendie, des choses de ce genre-là. On a beaucoup appris de ça. On a aussi beaucoup appris le 2 septembre de Milan lors de l'explosion d'une bombe lacrymogène à la station Béry-Ukham. Plusieurs personnes ont été incommodées par la fumée intense qui a envahi le corridor de la sortie Sainte-Catherine. L'incident a démontré qu'il fallait en savoir plus sur le contrôle de la foule en cas d'urgence. Ce qu'on a appris, c'est que si vous gardez la fumée longuement, moins des gens, si vous leur parlez continuellement, ils vont rester calmes. Et s'ils restent calmes, c'est très facile de tout faire. Si vous ne communiquez pas avec eux, là, il y a des problèmes. Il y a le métro de New York qui a fait des expériences. Ils ont placé des gens en tunnel et ils n'ont rien dit. Au bout de 90 secondes, les gens arrachaient les fenêtres, ouvraient les portes pour sortir. Ils ont fait une autre expérience le lendemain avec des gens. Ils leur ont parlé. Ils n'ont pu les garder 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes dans le wagon sans trop de problèmes. C'est par le billet de messages préenregistrés diffusés à travers tout le réseau que le centre de contrôle informe immédiatement les passagers des contretemps et événements, même dramatiques. Une intervention des ambulanciers nous oblige à interrompre le service sur la ligne verte. Ils faisaient une excavation sur le Jean-Talon. Puis quand le tuyau s'est coupé, le gars rentrait directement dans la sortie sud. Ça rentrait dans la station. Le policier descendant et qu'il y a évacué le magasin, évacué la station. Mais il n'y avait aucun policier. Moi, j'ai fermé mes portes, j'ai envoyé mes employés dehors et j'ai empêché le monde de sortir par la sortie sud. Je disais, éteignez vos cigarettes et sortez du côté S. C'est le plus vite possible. Puis là, il est arrivé des policiers qui m'ont aidé. Je suis rentré dans la sortie tout le monde et on a fermé les portes. Au-delà des événements tragiques, tout peut se revenir dans un métro. On a tout vu. On a vu, je me souviens d'une fois où il y a quelqu'un qui avait eu une bonne idée d'amener un alligator dans un wagon de métro. Il y avait le wagon pour lui tout seul. On a eu des gens qui essayaient de prendre le métro pour faire des déménagements. Le 1er juillet, la maladie du déménagement. Alors, on prend tous les moyens qui sont bons pour faire les déménagements. En métro, en autobus, métro, oui, métro à Vapela. Les stations sont intégrées à un réseau de galeries et de boutiques qui forment de véritables carrefours urbains. Les Montréalais y ont découvert une deuxième ville, souterraine, celle-là. Montréal, souterraine, je vais partout. Je suis une fouineuse. Mais le souterrain, je vais partout où c'est possible de circuler parce qu'il y a beaucoup de places, on peut aller maintenant. un bon venteau, je l'ai laissé chez moi pour vous l'obtenir. On n'est pas de besoin. La ville intérieure, elle est à Montréal, c'est à cause d'abord du climat mais aussi à cause du métro, du métro qui est entièrement souterrain. Donc, l'interconnexion entre le métro et le réseau piétonnier intérieur était à l'aide de soi. On peut demeurer au cours Mont-Royal ou au complexe l'iféraux ou même sur la rive sud autour de la station métro Longueuil et venir en veston au hiver comme aujourd'hui et venir travailler au centre-ville sans jamais sortir de l'extérieur. C'est tout à fait possible. Mais le mythe le plus tenace et le plus drôle, ce sont les touristes qui viennent à Montréal et qui se demandent est-ce que vous vivez où sont vos résidences en sous-sol est-ce que vous vivez sous le niveau de la terre. Donc, c'est donc des petites anecdotes qui fait que le Montréal souterrain est un produit quand même complexe à comprendre compte tenu qu'on ne le voit pas à l'extérieur mais unique de par son envergure. La ville intérieure compte aujourd'hui 32 kilomètres de couloirs et de galeries mais partager son commerce avec une bouche de métro apporte aussi des avantages et des inconvénients. La politesse, c'est toujours le sourire puis que ce soit n'importe qui aider les personnes âgées à se diriger quelle sortie prendre, quel autobus prendre, il y a des choses de même. On est un centre d'information en plus parce que nous autres, on vient connu des passagers puis même s'ils ne connaissent pas, ils savent qu'on est de la place et qu'ils viennent nous interroger sur quelle sortie puis quel métro prendre, à quelle heure que les autobus sont en haut, sur le nord, sur le sud, sur le sud, sur le sud, sur le sud. Puis ici, ils n'ont pas de change parce que les changeurs n'ont pas de goût de change. Ils viennent chercher ici ou s'il y a des téléphones et ainsi de suite. Parce qu'on passe toute notre énergie à faire un petit peu les agents de sécurité en même temps parce qu'on doit surveiller le vol à l'étalage, on doit surveiller les gens qui rentrent et alors en même temps, il y a des gangs de rue puis bon, on essaye, on surveille, disons, on nettoie un petit peu la station. Quand on voit quelque chose qui ne va pas, on appelle tout de suite la police puis ils viennent. Merci. Au revoir. On ne peut pas être ici puis être indifférent. C'est impossible. Il faut se cuire de ce qui passe dans le magasin et dans la station en même temps. Parce que comme je vous l'ai dit, ça a l'air, on vit ici. C'est comme si on faisait partie intégrante du métro. Les documents de l'époque prévoyaient que le métro filera sur 112 kilomètres répartis sur neuf lignes et 300 stations. Le réseau actuel comprend quatre lignes de métro de 66 kilomètres et servant 65 stations. En fait, au début, on pensait que le métro, on allait devoir le chauffer, qu'il allait avoir tellement de froid qu'on allait avoir des problèmes avec les équipements. Après la première année d'utilisation, on s'est rendu compte complètement du contraire. Il faisait très, très chaud. Les wagons génèrent beaucoup de chaleur, les gens génèrent de la chaleur et c'est difficile d'expulser ça. Avec le temps, après la première année d'utilisation, on a dû rajouter des ventilateurs dans des cheminées qui n'étaient pas prévues pour ça et qui sont encore là aujourd'hui. Encore aujourd'hui, pour assurer sa sécurité, l'emplacement du centre de contrôle du métro est gardé secret. C'est une légende durement de vrai. On garde le... parce que s'il arrivait quelque chose dans la salle de contrôle, ça pourrait nous causer certains problèmes. Et à ce niveau-là, on garde toujours l'endroit secret et à chaque fois que des journalistes viennent, on leur montre l'intérieur, mais pas l'extérieur. Les matériaux sortis des tunnels sont récupérés par la ville à d'autres fins. Remplir les berges de la rivière des Prairies pour y aménager une promenade et élargir la route en bordure du canal de la Queduc. Mais la terre du métro sert surtout une cause qui deviendra une légende vivante. Terre des hommes. En mars 1963, après le désistement de Moscou, Montréal est nouveau en lice pour être l'hôte de l'exposition universelle de 1967. Le maire Drapeau cherche désespérément un site pour l'événement, mais le temps presse. Pointe-Saint-Charles, Parc Maisonneuve et pourquoi pas sur les îles au beau milieu du fleuve. Voilà une idée séduisante. Mais au fait, qui a lu cette idée? M. Drapeau m'avait dit que je l'ai interviewé et il m'a dit que c'était le maître du port, Guy Baudet, qui l'avait amené devant les hauts fonds qui avaient le long de la voie maritime en disant pourquoi vous ne faites pas une île là-dessus. Le maire Drapeau a pris ça comme étant son idée. Baudet était toujours un peu choqué de voir que l'idée qu'il y avait eue c'était un autre qui n'avait pas que je me disais M. Baudet, tu ne fais pas de vous en pas. Si ça avait été une mauvaise idée, ça sent encore M. Drapeau que je serais responsable. Guy Baudet a accepté ça. Il y a une firme d'ingénieurs qui dit non, c'est nous qui avions proposé cette chose-là. Bruno Bédard faisait partie de cette firme d'ingénieurs oubliés. Il jure que c'est lui qui a eu l'idée de tenir l'exposition universelle sur les îles de Montréal. Je demeurais à l'époque sur le boulevard Gouin et mon bureau était à Saint-Bruno. Et donc, je vais traverser le pont Jean-Cartier tous les matins et tous les soirs. Et je voyais le long de la voie maritime et je voyais ces terres basses qui étaient inondées au printemps mais en plein été qu'elles étaient des terres qui ne servaient à rien. Il n'y avait aucune végétation là-dessus pratiquement. Je me suis dit qu'il faudrait réellement faire quelque chose. L'idée de reconfigurer les îles autour de Montréal ne date toutefois pas des années 60. L'île Ronde et l'île Saint-Hélène apparaissent déjà comme un lieu idéal pour tenir l'exposition de Montréal en 1895. Un architecte paysagiste anglais propose aussi un plan d'agrandissement de l'île Saint-Hélène. Le projet est même approuvé et adopté par la ville en 1931. Six mois avant le dévoilement officiel du site, Bruno Bédard écrit directement au maire Jean Drapeau pour lui faire part de son idée. Le 27 septembre, j'écrivais à M. le maire « M. le maire, il nous fait plaisir de vous faire parvenir avec la présente le résultat d'une étude approfondie en rapport avec le choix du site idéal pour l'exposition internationale et universelle de 1960. » Mais jamais la firme d'architecte n'a obtenu de réponse. Le 29 mars 1963, le maire Jean Drapeau annonce le choix du site officiel. Encore aujourd'hui, on n'est pas du tout certain de la paternité de celui qui en a eu l'idée. Refaire les îles du Saint-Laurent en une seule grande île et puis créer une autre île en amont pour étenir l'Expo 67, c'était une idée à la fois séduisante mais peut-être un peu trop audacieuse. La critique qui disait que c'était imprudent de construire sur du remblai, Bob Schaaf, qui était le sous-commissaire général et ingénieur, dit « Écoutez, Saint-Pierre-de-Rame est construit à moitié sur du remblai et à moitié sur du solide. Et ce n'est pas par conviction religieuse que je vous dis que je vous dis que je suis protestant. Ce n'est pas par conviction religieuse que je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Effectivement, on n'en a pas eu. Le chantier commence par les murs de ceinture des deux extrémités de l'île Saint-Hélène dont la nouvelle superficie est doublée. Puis, on aménage un autre mur extérieur pour l'île Notre-Dame. Ensuite, plusieurs murs intérieurs dessinent les fameuses lagunes et canaux vénitiens. L'ensemble du remblaiage des îles représente 28 millions de tonnes de roc, trois fois les pyramides d'Égypte. Et il fallait trouver le roc quelque part. Une tâche colossale. Le remblai est transporté sur le site par camion au rythme de deux camions par minute, 24 heures par jour, six jours par semaine et ce, pendant huit mois. Mais, ce n'est pas suffisant. Et finalement, on a demandé à des compagnies de faire une soumission, d'aller chercher du roc quelque part et de la porter. Puis, ils ont porté leurs chiffres. Mais il y en a un qui arrive avec des chiffres très inférieurs aux autres, c'est la compagnie Hewitt. Puis, on lui demande comment ça se fait que vous êtes ici inférieurs. Il dit, j'ai mon moyen. Alors, il a construit une digue quelque part dans le fleuve. Il a enlevé l'eau. Il est allé dans le fond du fleuve. Il a dynamité. Puis, ils ont sorti ce roc-là. C'était beaucoup plus simple que d'aller courir partout pour trouver le roc. Alors, c'est ça qui fait que certains endroits du fleuve, vous avez tout à coup une petite vague parce que l'eau s'enfonce là-dedans puis elle ressort. Pour le remplissage, on fait appel à deux énormes barges de dragage et de pompage québécoises, alors les plus puissantes au monde. Mais la nouvelle configuration des îles soulève la crainte que des embâcles se forment à l'embouchure des îles. Comment lutter contre les glaces du fleuve? L'estacade a été construite le long du pont Champlain pour briser les glaces qui étaient descendues des rapides de la Chine. C'était étendu, c'était un espèce de grasse étendu là puis ça restait là et ensuite ça descendait le fleuve et ça s'accumulait, les glaces s'accumulaient dans le lac Saint-Pierre qui n'est pas très profond. On a donc planté dans le fleuve 72 piliers, une véritable barricade qui s'élèvera à plus de 12 mètres au-dessus des eaux. La firme Lalonde-Vallois-Lamar agissait comme ingénieur conseil. En fait, c'était une précaution parce qu'on n'aurait pas voulu que les îles mais après ça, on s'est aperçu que le couvert de glace se formait quand même et puis qu'il n'y avait pas un problème énorme avec les îles. Six mois avant l'ouverture de l'expo, 6000 travailleurs s'affairent encore jour et nuit sur le site. On construit l'expo. Il y a des camions partout puis tout se promène mais il faut quand même mettre du gazon. Puis le gazon, on ne met pas ça au mois de janvier, c'est évident. Le seul moment où on pouvait le mettre, c'était en avril. Puis on ouvrait le 28 avril. Alors, ils ont étendu des hectares de gazon, ça a très bien marché. Mais le gazon était jaune puis on voulait qu'il soit vert. Alors, Pierre Bourque, qui était responsable de l'aménagement paysager, a simplement arrosé le gazon avec une teinture verte qu'on a eu donc à partir de... Dès l'ouverture, on avait un gazon vert puis ensuite, la vraie verdure est sortie à l'époque de problème. Pendant ce temps, le chantier du métro roule un train d'enfer. Et pour répondre à la demande anticipée de déplacements pour l'expo, on prend la décision de prolonger la ligne 2 du métro à ses extrémités en ajoutant les stations Sauvé et Henri Bourassa ainsi que Square Victoria et Bonaventure. On trace aussi une nouvelle ligne au réseau initial, la ligne numéro 4 entre Berry-de-Montigny et Longueuil, une ligne jusque-là imprévue et qu'on jugeait quasi impossible à réaliser. Ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est qu'en fait, on était rendu juste en dessous de la voie maritime, puis on a perdu 20 pieds à peu près de couverture de roc. Le problème, c'est qu'on avait déjà fortement dynamité de l'île du fleuve pour faire place à la voie maritime. On craignait qu'il ne reste plus assez de roc entre le métro et le fleuve. Mais il en restait 20 pieds. Le fait d'avoir pris, c'est autrement dit la couverture, l'addition qu'on avait faite, ça a permis de ne pas changer de faire en sang. Mais c'est là que l'administrateur avait dit au début si on passe en dessous de la voie maritime, ça a déjà été dynamité. Donc, c'est dangereux. Je pense qu'il faudrait mettre dans nos cahiers des charges une prescription spéciale pour s'assurer contre la perte de bateau. On ne sait jamais. Alors, on n'est pas allé jusque-là, sachant qu'on avait une bonne couverture de roc et les sondages avaient montré que le roc était bon. Ça va passer. Dans les mois qui précèdent l'ouverture officielle du métro, on multiplie les essais sur piste. Des marches à blancs, disait-on à l'époque. On s'assure que tout fonctionne rondement. Lucien Lallier, le père du métro, veut quand même vérifier par lui-même. Ayant travaillé sur les chantiers, on avait hâte de voir le matériel roulant. On ne connaissait pas encore. Alors, on me dit, oui, les soirs, il y a une marche à blancs. Les trains partent de Jean-Talon jusqu'à Crémazie. Ils pouvaient faire un tour de train. C'est réservé, si vous voulez, pour les néophytes. Alors, on se présente là. On monte dans une voiture. Et ce que je vois dans l'élément, M. Lallier était là. On part de la station Jean-Talon. On accélère. Et je vois M. Lallier qui va, il voit un frein d'urgence, il tire sur le frein d'urgence. Alors, les voitures étant tout à fait neuves, tout le monde s'est quasiment ramassé dans la cabine en avant. Puis là, je vois l'instructeur des chauffeurs qui sort de la cabine en furie, puis il dit, c'est qui l'imbécile qui a tiré sur la manette d'urgence? Et je vois M. Lallier qui dit, c'est moi, monsieur, pourquoi? Alors, le gars lui dit, vous avez bien fait, M. Lallier, vous avez bien fait. Je remets à M. Lallier, président de la commission de transport de Montréal et ingénieur en chef du métro, l'arrêté ministériel sanctionnant le règlement municipal. L'inauguration d'un événement si grandiose se fait en grande pompe devant un parterre de plus de 6 000 invités à la station Béry-de-Montigny, Béry-UQAM maintenant. Le maire Jean Drapeau cédait officiellement le métro à la commission de transport de Montréal qui verra à son exploitation. Et on ouvre les portes du métro le 14 octobre 1966 avec 25 kilomètres de voies réparties entre 26 stations. Le maire Jean Drapeau, le cardinal Léger et plusieurs autres invités de marque sont réunis pour assister à l'arrivée de la toute première rame de métro. Ainsi, débute le mouvement du métro de Montréal. Et on était fiers de participer à cette journée-là. On a eu une cérémonie après son lieu. On a eu notre petit parquet élevé. Oui. Pour nous, c'était l'aboutissement. Le directeur était invité, lui, mais nous, on a eu d'abord. le métro de Montréal. Le métro de Montréal s'il y avait du monde, là, monsieur. On est retourné chez nous, mais on disait, on ira demain. Non, 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 oui, oui. La construction du métro en pleine révolution tranquille est l'équivalent d'une baie James en plein centre-ville. Lors de l'inauguration, la presse titrait un rêve magnifique qui a pour nom métro. La solution moderne la mieux appropriée aux problèmes de circulation urbaine était le métro. Mais ceux et celles qui en ont porté la vision ont hissé Montréal au rang des grandes capitales mondiales, car le métro, tous les jours, en représente le symbole vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada